bonjour à tous c'est le vapologue on se retrouve aujourd'hui sans ma tête on va voir uniquement un objet qui a besoin d'être vu de près donc c'est mes mains qui vont vous parler comme ça qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui ça se cache là dedans ça m'a été envoyé d'angleterre par une marque qui s'appelle angust and orsa ça vous paraît peut-être un peu compliqué c'est une marque en fait donc anglaise qui fabrique qu'est ce qu'ils fabriquent pas ça ça va fabriquer les super très joli on s'en sort des étuis pour ici pour le vamo mais c'est adaptable pour plein d'autres choses sur commande donc avant toute chose je vous présentez plus le site et la marque et ensuite on va s'attarder un petit peu sur ce matériel là donc ce holder pour mode sans plus attendre donc on passe direct avec la caméra voilà de l'ordinateur donc maintenant vous voyez l'ordinateur le site angust and orsa alors angust and orsa qu'est ce que ça veut dire en fait c'est pour la culture dans les mythologies c'est de deux personnes c'est des frères considérés comme des semi légendes qui sont partis de pays nordiques type norvège ou autre je sais plus exactement et en gros c'est les premiers conquérants de l'angleterre donc voilà pour le histoire de dire pour la culture donc c'est vraiment typé bah vraiment et la culture tout ce qui est celtique dans cet esprit là donc le site le shop en lui-même vous verrez pas forcément beaucoup de choses vu que c'est quasiment que la demande ou alors si vous voyez sur leur site un modèle qui vous plaît sur leur compte instagram aussi ils ont ils ont plein de photos qui mettent donc en soit vous pourrez pas obtenir le prix directement ni le modèle il faut se renseigner vraiment c'est l'artisanat c'est vraiment du pur artisanat pour ceux qui sont pas très fans de l'anglais je vais essayer de vous résumer un petit peu ce qu'on peut voir sur le site donc en gros ils ont développé un grande gamme de holders pour mode que ce soit vamo svd il ya vraiment tous les styles étant donné que chaque mode est fait à la main bas pour par exemple la passer sur le mode vous le verrez dans la webcam j'essaierai d'incruster je verrai comment je vais faire au delà de ça il fabrique ça donc intégralement enfin le mode complet est fabriqué à la main je vous montrerai en détail sur la webcam ici on va regarder le site il vous explique leur tradition la façon de fabriquer leur cuir de le travailler tous les matériaux qui sont utilisés pour les teintes à savoir que c'est fait à partir de rien pour devenir tout on a fait ça le portfolio voilà je vous montrais quelques images donc une version un petit peu avec avec des pics un petit peu badass c'est sympa qu'est ce qu'on a d'autre des zooms ça peut être sympa aussi globalement enfin la réalisation c'est impressionnant rien qu'en photo déjà c'est ça paraît impressionnant mais quand vous l'avez dans les mains je peux vous jurer que c'est encore pire quoi on a pu le voir j'étais un petit peu vite là on a pu le voir sur la partie droite ils font aussi des holders pour pour batterie éco tout simplement petit rototo voilà quoi qu'il arrive je vous laisserai découvrir le site vous même parce que il regorge de plein de trucs sympa il y en a même des blancs j'en dis pas plus on regardera ça vous regarderez ça vous même alors je vais même pas préciser le site quoi qu'il arrive vous savez qu'il y aura la petite impostation engust n orsa point comme là vous pouvez le voir ici le nom du site et donc ils ont tous leurs comptes twitter et compagnie disponible terminé pour la partie site on retourne ici pour voir comment c'est fait un peu plus en détail donc j'ai déjà commencé par le logo normalement je peux faire maintenant les autres points à coller je sais gérer la mise au point à la main donc engustin orsa ça a été incrusté dedans je sais plus c'est quoi la technique mais ça doit être fin à faire chaud quelque chose dans cet esprit là je repasse en mise au point de taux voilà donc c'est simplement façon de parler parce que la qualité du produit c'est pas forcément ça du cuir cuir de vache ou de vachette de vache je dirais de mémoire de ce qui m'avait dit on peut voir le petit logo qui est ici je vais essayer de zoomer un petit peu et de refaire la mise au point à la mano donc vraiment enfin c'est c'est vraiment le côté un petit peu plus ne pas dire luxe forcément parce que il ya un peu tous les prix celui ci était à 45 livres donc ça fait bon dans les 60 euros c'est pas donné je j'en ai conscience quoi qu'il arrive c'est vraiment des modes des modèles unique ça s'est fait mal vous en aurez pas de pas de paris on peut voir ici donc la partie là c'est logiquement une espèce de triskel je vais pas dire de conneries parce que il ya des gens qui s'y connaissent très bien et qui vont me dépouiller si je dis des bêtises et c'est logique c'est une tradition que je veux pas je veux pas aller à l'encontre de ça vous l'avez ici au niveau de la prise en main ça va nickel franchement il ya rien à dire à ce niveau là on verra tout à l'heure ce que c'est ça j'ai une grosse après midi vidéo prévu vous les aurez au fur et à mesure on a le petit tambou vu que c'est en fait c'est la c'est au final derrière on a petit en bois qu'une perle ou personnellement la couleur j'en étais pas fan je trouve que ça casse un peu le côté le côté c'est brut du produit au delà de ça après ça peut s'enlever si jamais ça vous plaît pas le holder donc il est tenu par des lacets quand je dis tenu c'est tenu à l'envers il faut y aller au temps vous pourrez pas l'enlever comme ça ce sera pas pratique de l'enlever comme ça au delà de ça comment ça s'installe comment ça s'enlève donc on va montrer dans l'ordre inverse comment ça s'enlève je pousse tout simplement le vamo par le dessous et en tirant légèrement ce qui vient c'est le vamo le vamo c'est pas forcément très très joli naturellement ça peut être très joli mais enfin moi je trouve pas ça avec les plus beaux et avec ça tout de suite ça un petit peu plus de gueule je pense pour le remettre je pense que vous avez compris la démarche il suffit de pousser gentiment de préférence à avoir le mode éteint parce que vu que c'est quand même serré ça va avoir tendance à appuyer sur les boutons si vous le glissez alors qu'il est allumé et voilà une fois que c'est à ce niveau là c'est bon pour la visibilité sur l'écran il n'y a aucun souci on a l'impression que ça cache un petit peu mais en fait enfin toutes les informations du vamo elles sont vachement centralisées il y a beaucoup d'espace perdu sur l'écran et on voit très clairement ce qu'on fait l'accès aux boutons franchement il est très très simple il n'y a pas de souci à ce niveau là le seul petit défaut c'est quand on l'a tout au fond le petit problème c'est pour enlever remettre une batterie faut forcément enlever votre 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 vamo du holder ou tout votre votre mode selon le mode que vous utilisez au delà de ça j'ai pas grand chose de plus à en dire si ce n'est que la qualité du produit est assez impressionnante on a une finition impeccable on accroche vachement mieux enfin moi le vamo j'ai pas des mains pleines d'huile quoi mais j'ai tendance à le faire tomber plus facilement qu'autre chose mais alors avec ça il ya un bon grip ça tient impeccablement rien à dire à ce niveau là les défauts les seuls défauts que je peux trouver à ça le côté donc si on veut enlever changer d'accu va falloir tout enlever c'est un petit peu dommage une question qu'on peut se poser aussi au niveau de l'air flow parce que forcément vous allez vous dire ouais c'est pas top l'air flow n'est pas du tout impacté enfin je sais pas si vous allez l'entendre là quand j'aspirais mais j'ai aucun problème pour aspirer ça fonctionne très très bien voilà c'était une vidéo pas très très longue je tenais vraiment à le présenter parce que j'ai vu leur réalisation et c'est très joli je pense qu'il ya des gens qui sont intéressés là dedans si vous avez vous êtes vous avez votre mode vous êtes content de votre mode vous voulez pas passer à autre chose vous voulez juste un tout petit peu l'empêlir là plutôt que d'acheter des stickers moi les stickers je trouve pas ça très élégant il y en a qui y avait pas de souci là dessus mais moi je trouve ça plutôt moche donc je me suis dit autant tant qu'à faire trouver un truc joli pratique pour transporter et tant qu'à faire un holder comme ça ça c'est un bon style c'est très joli donc voilà si vous voulez plus d'informations je vous invite à aller regarder donc sur leur site internet et qu'est ce que l'on reça point com ils ont aussi d'un compte instagram qui vous publiez assez régulièrement vous pouvez voir toutes leurs réalisations il n'y a pas de soucis pour discuter avec eux moi je les ai contactés par mail ils sont très gentils j'ai discuté particulièrement avec roi qui m'a indiqué ben toutes les infos sur ce produit toutes les infos globales quoi quoi qu'il arrive vous aurez aussi un article sur le blog avec la traduction des infos de roi qui m'a qui a voulu préciser certaines choses et qui sont bonnes à savoir donc voilà si vous voulez contacter n'hésitez pas les prix m'a dit que ça varierait donc pour les petits formes ego ça peut varier on va dire entre 20 et 55 livres selon enfin la qualité selon la finition que vous souhaitez parce qu'on peut avoir des finitions teintées ou ici moi j'ai une finition brune je vais vous montrer l'intérieur du holder une dernière fois pour ressortir c'est pas très compliqué après l'intérieur du holder si vous regardez il est légèrement rose un peu rouge c'est très dufteux enfin ça quoi qu'il arrive ça fera pas de rayures sur votre mode je pense pas franchement si vous en faites c'est balèze et je voulais vous présenter ça parce que c'est un peu la période un peu fait un peu truc qui change parce que ça on voit beaucoup de choses qui tournent je vais pas dire en rond mais on nous les review en présente beaucoup de fois les mêmes choses et j'aimerais si possible trouver des autres trucs des trucs qui varient comme par exemple ce holder qui vous permettent de découvrir d'autres choses dans la va plutôt que simplement le matériel ou les liquides donc voilà c'était le vapologues je pense qu'on a terminé pour ce holder si vous voulez plus d'informations vous pouvez regarder sur le site ou me poser des questions si vous voulez des infos sur ce holder en particulier je ne sais pas on va se retrouver pour des prochaines vidéos pour vous bientôt pour moi tout de suite on va enchaîner pas mal j'ai deux revues liquides à faire une revue matérielle et puis on verra si on fait un petit vlog ou pas je sais pas si je me lance dedans voilà je vous dis à bientôt restez loin de la cigarette et va pas bien salut